Démolution de l'abattoir d'Andoutapénac Le DGAT insiste, Ravalmane n'a persiste. Le feuilleton continue au sujet du dossier Abattoir d'Andoutapénac. Pas plus tard qu'hier, Chérard Ndiyanouissou, le directeur général de l'aménagement du territoire, DGAT, a apporté des précisions concernant le dossier, notamment le processus de délivrance de l'autorisation de démolition. En effet, le DGAT a fait savoir que par principe de parallélisme de forme, le ministère de l'aménagement du territoire est bel et bien dans son droit de délivrer un permis de démolir de l'abattoir d'Andoutapénac. Le permis de construire pour une habitation ou une construction établie sur une superficie de moins de 500 mètres carrés relève de la compétence de la commune, après avis du service régional de l'aménagement du territoire. Pour une surface supérieure à 500 mètres carrés, la délivrance d'un tel permis relève de la compétence directe du ministère de l'aménagement du territoire. Lors d'une rencontre avec la presse à son bureau d'Anouz, le DGAT a saisi l'occasion pour parler du nouveau plan d'aménagement du territoire sur la zone Grand Tana, une zone qui regroupe 37 communes, dont Antananarive et les 36 autres périphériques.